5 jours, 14h55, c'est le nouveau temps de référence établi par Loïc Perron et ses équipiers entre Wesson et l'Equateur. Un bon début pour battre le record du Tour du Monde en équipage et sans escale, le trophée Jules Verne. C'est donc en avance de 28 minutes sur le précédent record qu'ils ont franchi la latitude 0, un record détenu jusqu'alors par Franck Hamas sur groupe Amatroy en 2009. Parti mardi 22 novembre à bord du maxi trimaran Banque Populaire, les 13 marins menés par le skipper Bollois tentent de relever le record autour du monde de ce même Franck Hamas établi il y a 2 ans en 48 jours, 7h45. Banque Populaire est donc passée dans l'hémisphère sud avec une petite avance de 79 000. La fin du poteau noir approche et la météo des jours à suivre s'annonce prometteuse. Tout reste encore à faire bien que ce record soit déjà encourageant pour la suite. Voici maintenant des images, des moments au goût bien salé rapportés pour vous depuis le bateau. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ça. Ah ça fait quoi pivant au reaching ? Et trop tôt au reaching, ça fait quoi ? Qu'est-ce qu'on va croiser ? Il y a un petit bateau, il y a un petit voilier qui est juste en face. Je pense que ça va lui faire tout drôle, ouais. Et Yvan parle très très bien à l'enclin. Après où il faut l'inclin ? Comment il est celui-ci ? Bon les gars au contracte c'est pour un remake de Cool Monday.